Chères internotatrices et chers internotateurs, amateurs de petites discussions comme ça, entre gens bien sympathiques, bienvenue dans cette TriTracTV où j'ai la joie, le plaisir et le grand honneur de recevoir les gens de l'Humberjack. Comment ça va bien Antoine ? Très bien et toi ? On vous reçoit aujourd'hui parce que vous êtes venu nous présenter une petite nouveauté. On a fait une TriTracTV dans laquelle on a expliqué les règles de votre nouveauté, une autre dans laquelle on a joué à cette nouveauté, puis une autre dans laquelle on a discuté avec l'auteur et l'illustrateur de cette nouveauté. Cette nouveauté, c'est La Petite Mort qui est là, qui est donc un jeu d'après la bande dessinée de David Maurier. C'est un jeu qui est signé M. François Bachelard. En regardant cette vidéo, vous saurez tout sur tout concernant ce jeu, qui arrivera, on a dit, le 15 novembre 2018 au prix de 25 euros. Mais quand on reçoit des éditeurs, on aime bien un petit peu discuter. C'est même, je dirais, la partie que je préfère finalement. Et on a décidé de discuter un petit peu de Lumberjack. Comment ça va bien chez les Lumberjack ? Ça va super. On a accueilli Xavier cette année. C'est ça. Donc, vous agrandissez alors. Au départ, les Lumberjack, ça fait combien de temps que vous existez maintenant ? 3, 4, 4 ans ? Décembre 2016. 2016. Donc, ce n'est pas si longtemps que ça. Ça ne fait que deux ans. Deux ans ? Oui, deux ans. J'ai l'impression que vous êtes dans le paysage depuis des années, moi. On est bon, c'est tout. Ah, d'accord. Il y a beaucoup de place. C'est quelque chose qu'on entend. On vient juste d'Essen. On est le 2 novembre 2018. Ce n'est pas un secret. Et à Essen, c'est vrai qu'il y a des gens qui nous disent ça. Mais vous avez plein de jeux. C'est quoi vos jeux ? Et quand on leur dit, on a ça. Ah oui, mais les autres. Voilà. Et en fait, il y a tout de suite eu une volonté, surtout d'Antoine, d'occuper le terrain, mais c'est aussi de faire ce qu'il voulait faire vraiment et se faire plaisir. Et notre premier stand, par exemple, la Cannes en 2017, était juste une autre image avec des tables en palais, tout un décor, etc. parce qu'on avait envie de ça. Et c'est vrai que, ne serait-ce que c'est Yohan de BlackRock qui me faisait la réflexion en disant, mais quand je suis passé devant un stand, je me suis dit, mais ces gars-là, ça fait un moment qu'ils existent. Ils sont passés au travers de mes radars, quoi. Et voilà. Mais en fait, non. Donc, ça ne fait que deux ans ? Ça ne fait que deux ans, ouais. Mais du coup, vous avez beaucoup de jeux en deux ans, là, parce que là, il n'y a pas tout, là. Là, il manque Gobe Zeros, mais Gobe Zeros, en fait, existait avant, puisque c'était Skulls Mini. Avant, je ne faisais que de la figurine. OK. Et le jeu était venu avec parce qu'il y avait eu des demandes suite à une campagne Kickstarter que de figurines, en fait, Indiegogo à l'époque. Mais vraiment, Lumberjack, pure Lumberjack, c'est tout ça. Donc, c'est ces trois-là. C'est-à-dire quatre jeux. Quatre jeux en deux ans, c'est quand même deux jeux par an. Ouais, on a une moyenne raisonnable. Voilà. On en parlait pendant le débrief d'Esson, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de jeux qui sortent. Voilà, c'est ça. Deux par an, ça paraît raisonnable. Je n'ai pas voulu me disperser. Déjà, je voulais apprendre le métier parce que, mine de rien, j'en apprend encore. Et je remercie encore BlackRock, qui m'en apprend encore tous les jours. Et quand je dis BlackRock, c'est toute l'équipe, puis c'est humain. Mais ce que je voulais, c'était vraiment bien faire le taf en France. Donc, l'international, on sait où on a essayé le but de fait, on verra ça après. Et cette année, vraiment, on y est allé avec Pinot Club et La Petite Mort de manière assez sérieuse, quoi. Alors, tu dis « on » au départ, parce que là, tu dis qu'il vient de vous rejoindre. Il y a qui au départ ? Il y avait donc Cécile Islayer, un garçon, il n'y a pas deux, mais Cécile avec qui on est associé depuis le tout début. Et qui, lui, me suit depuis super longtemps, parce que quand je faisais la figurine, donc voilà. On a essayé de s'associer. Lui, il a une activité à part entière de son côté. Donc, il est là de manière passagère de temps en temps beaucoup, de temps en temps pas du tout, puisqu'il a une activité. Et puis, Xavier qui nous a rejoint. Donc, maintenant, on peut dire nous, en fait, parce qu'on est vraiment deux à bosser maintenant. Donc, tu as plein temps chez toi maintenant. Non, absolument pas. Si je me souviens bien, toi, dans la vie, tu faisais deux choses, un stit et tu peignais des figurines. Ouais, enfin, il y en a plein d'autres, mais disons que chez TrickTrack, j'étais connu pour la peinture et les gens savaient un peu que j'étais un stit. Je suis toujours un stit, toujours un stit à plein temps. Je ne sais pas où la caméra pour… On est là, mais sur le temps de la suite, tu étais toi aussi une tête flottante. Passe un mot de « ne mettez pas de t-shirt blanc quand vous venez chez TrickTrack ». Mais du coup, on voit bien le logo, si tu trouvais la même façon. Ouais, c'est ça, tu vois. Mais on ne voit pas les pli. Il y avait un truc corporate à faire. Ah ouais, on ne voit pas les mains, merci. Non, je ne vais pas te faire repasser, je suis un stit. Donc, oui, je suis toujours un stit à plein temps parce que c'est la réalité aussi du monde ludique de l'univers du jeu de société. C'est qu'Antoine, il bosse comme un damné toute la semaine et tout pour sortir ces trucs qui sont magnifiques. Et qu'au bout du compte, quand il embauche quelqu'un pour lui donner un coup de main, ce n'est pas possible de le faire en disant « lâche ton boulot, ne t'inquiète pas ». Donc, moi, je fais ça en plus de mon job à plein temps d'un stit. Rassurez-vous, si vous avez vos enfants dans mes classes, je continue à faire très bien mon travail. Mais voilà, du coup, ça me permet d'assurer la communication, d'avoir les échanges avec la presse, avec les blogs et puis aussi d'être sur certains événements comme SNK, les principaux. Et d'être là pour lui dire, lui donner mon avis aussi de temps en temps. L'idée, c'est qu'il fait ce que je fais mal et en fait que je n'aime pas trop faire. Oui, c'est vrai. Quand on commence à déléguer pour de vrai, c'est des trucs qu'on n'aime pas trop faire en général. Et ça va, ce n'est pas traumatisant de faire de la com, de sourire. Enfin, tout va bien. D'ailleurs, parce qu'il le fait bien et qu'en fait, quand il est venu nous aider sur les salons de manière totalement bénévole, et voilà, le premier contact s'est fait dans un camion en descendant à Cannes, tu vois. Et ça a pris tout de suite. Et puis finalement, on a gardé contact, etc. Et puis, je le vois, il le fait bien, même sans être employé. Donc, il ne le fait pas de manière d'employé. Voilà. OK, donc ça s'agrandit tranquillement. Et ça se passe bien parce que, tu vois, quand on a débriefé d'Essonne 2008, j'expliquais qu'un des trucs qui m'avaient sauté à la gueule, mais que j'avais constaté, c'était l'écart qu'il y avait de plus en plus entre tous les plus gros, genre tu crois Asmodéo, là ça pète de mille feux, on croirait le salon de l'auto, et puis les tout petits où… On fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Oui, bien sûr, mais de toute façon, ils ont tous commencé petit à un moment donné. Mais c'était pareil, tout ça amené vers un gap, un écart monstrueux entre les grosses ventes de jeux qui marchaient à mort. Pas forcément de gros éditeurs, parce que tu vois, une des ventes les plus énormes à l'heure actuelle, c'est Azul, 700 000 exemplaires, 700 000 exemplaires en un an. Vous, vous en êtes où avec vos jeux, parce que vous êtes une petite structure, vous existez depuis deux ans ? Tu te dis, je me concentre sur le territoire français, tu embauches à mi-temps, je ne sais pas quel est votre contrat, enfin bref. Tu le sens, toi, ces écarts ? Alors, je ne le sens pas chiffré. En fait, je le sens surtout au niveau de… C'est vrai qu'on essaie de sentir ce qui se passe au niveau des joueurs, au niveau de tout ça. Après, en termes de vente, les deux derniers ont été réimprimés chaque fois dans les maximum deux mois et demi pour Karmaka. Et deux semaines après la mise en vente de Peanut Club, on avait réprimé 3 000 exemplaires. C'est bon signe. Deux semaines après, Johan de BlackRock m'appelle, il va falloir que tu réimprimes parce que tel que c'est parti, on est dans la mouise. Donc ça, c'est super. Et puis, ce n'est pas donné à tous les jeux de faire 3 000 exemplaires en deux semaines. Mais justement, c'est ce que je dis, c'est un gars. Donc, c'est un vrai gars. Mais 3 000 exemplaires par rapport à 700 000. 700 000, c'est… 700 000, c'est comme si demain, tu me dis, je gagne au loto 2 milliards. Pour moi, ça ne représente que l'âle. 700 000, pour moi, ça ne représente rien. C'est à l'international. C'est pas palpable. En plus, c'est à l'international. Nous, on n'en a qu'en France. Mais je pense qu'ils sont à plus de 3 000 en France quand même. Mais malgré tout, ce n'est pas encore palpable. Donc, je ne vois pas ce gars. Pour moi, pour l'instant, je fais ce que j'ai à faire. Je le fais bien. Apparemment, ça correspond aux attentes. Donc voilà, quoi. Mais ces gros ne vous posent pas de problème. En fait, ils sont là. Vous êtes là. Mais heureusement qu'ils sont là. Ils portent le marché vers l'eau. Enfin, ce n'est pas nous qui portons le marché vers l'eau. Peut-être que nous, on apporte du sang l'oeuf. On apporte de la créativité. Mais ce n'est pas nous qui portons le marché vers l'eau. Heureusement qu'ils sont là. Tout le monde cohabite encore à la perfection. C'est clair. Et au-delà de ça, j'ai envie de dire, au niveau des joueurs, moi, ce que je vois sur les salons, les différents événements, que ce soit Essen qui est un très, très gros truc, une grosse machine. Limite, parfois, on peut être en overdose même dans les allées. Enfin, à se dire, voilà, c'est trop, quoi. Donc, dans les petits salons comme Ludinor, enfin, plus petits salons à taille plus humaine comme Ludinor, par exemple, ou Essen, Cannes, etc., c'est qu'on voit que les gens, ils viennent aussi vers nous parce qu'ils sentent qu'il y a un univers qui se crée, qu'effectivement, on a des petits éditeurs, mais qu'au niveau de la qualité de l'édition, on essaye de se sortir les doigts, de faire un truc qui est correct. Et ça leur plaît aussi d'être à proximité des gens et de rencontrer vraiment l'éditeur. On a souvent les auteurs qui sont avec nous pour faire des démos sur nos stands. Là, on avait François avec nous à Essen qui était là toute la semaine. On avait deux autres auteurs qui travaillent, on en reparlera juste après, qui étaient avec nous aussi. Et on sent que même les auteurs prennent plaisir à participer à ce truc-là. Et chez les joueurs, je pense qu'ils sont très contents d'aller sur un hall de fous comme Asmodee, où ils en prennent plein la tête, ils repartent avec un sac plein de goodies, des nouveautés, parce que plus c'est gros, plus il y a des nouveautés, on a l'impression d'avoir des scoops. Mais venir chez un petit éditeur, c'est un petit peu comme « Oh, tu sais, j'ai été goûter ce fameux petit vin, j'en ai repris un, je l'ai acheté à la production. » Et on sent ce truc-là. Il y a un côté agréable de découvrir des jeux, de découvrir des éditeurs, et puis de voir que nous, de notre côté, on va à la rencontre. Moi, la première chose que je dis quand quelqu'un arrive sur notre stand, c'est bienvenu, on est content que vous soyez là. Parce que c'est vrai, c'est cool. On fait ça aussi parce qu'on a envie de faire des bons jeux pour que les gens jouent bien ensemble et que ce soit cool. Donc nous, on a la banane du début à la fin. Et puis, on a La Petite Mort, c'est votre dernière nouveauté. Et là, on est dans un petit truc assez rigolo, parce que c'est plus qu'un jeu. Puisque c'est une bande dessinée d'un garçon fort sympathique, qui nous expliquait qu'il y a un dessin animé, il y a tout un tas de trucs. Comment ça s'est passé ? Pourquoi ? Comment ? On en parle dans la vidéo où il sera avec nous. Mais j'expliquais que, toujours dans le Déprive des Scènes, il y a cette volonté de raconter une histoire. C'est du storytelling. Les gens, ils viennent, on est les petits, etc. J'expliquais ça avec Azul. Il y a eu le premier, il y a le deuxième derrière. Les gens sont en terrain conquis. Vous le sentez vous aussi, ce besoin d'aller au-delà du simple jeu maintenant ? Ou c'est juste un coup comme ça, parce que la BD vous plaisait, vous connaissiez la personne ? C'est les deux. C'est les deux. En fait, on en parlera juste sur le papotage qui sera en rapport avec La Petite Mort. Mais en fait, ce jeu-là, il était dans le sac de François et il ne devait pas me le montrer. D'accord. Il y a un autre éditeur qui était intéressé et tout. Et moi, je le connaissais. En plus, j'ai maintenant un pote, j'ai des cours qui est devenu, parce qu'on a travaillé sur des licences et c'est devenu un pote. Et le premier truc que je fais, j'ai eu un texto, je fais, regarde ce que j'ai devant les yeux et tout. Et c'est parti de ça. C'est tout simplement parti de ça, parce que j'adore la BD. En plus, Sébastien, en question Sébastien Le Folle de Chalet de Cour, m'avait offert le tome 1 il y a trois ans, quatre ans. Et c'est un cercle et donc il y avait cet affect. Voilà, il y avait cet affect. Et en plus de ça, ça se voit. J'essaye de me dire que maintenant, il faut avoir les couilles de faire quelque chose d'un peu différent. Et à notre échelle finalement, c'est peut-être plus facile. Et puis là, c'est vraiment différent parce que vous vous appuyez sur une bande dessinée, donc c'est du cross-média comme on dit là, c'est des termes techniques, les trucs qui se mélangent. La forme de la boîte est un peu particulière, le thème aussi. On joue jusqu'au bout. Tu vois, je recevais des textes de déjeuner. J'ai une anecdote de fou, je vais finir Antoine. Mais par rapport à ça, tu dois connaître, je te coupe la parole tout de suite. Tu as dit, je te laisse finir et tu enchaînes quand même. C'est ça, il est fort. Ah bah oui le mec, c'est la communication. J'aurais pas ma prime de Noël, mais j'aurais passé mon anecdote. Il y a Tom Werneck, je ne sais pas si ça dit quelque chose Tom Werneck, qui est venu. Donc en fait, pour présenter La Petite Mort, on avait sur le salon, on avait une table qui a été fabriquée par un certain Clément, un normand, qui nous a fait une super table, voire Master Recueil, tu l'as vu. On l'a vu, je crois qu'on l'a envoyé. En plus, dans le débrief, on le voit. Donc ça, ça a énormément attiré l'oeil forcément. Les gens s'arrêtaient. On a fait jouer tout le monde, du troisième âge, des familles allemandes super strictes qui arrivaient et qui repartaient mort de rire avec leur boîte sous le bras, alors que le jeu est en français quand même. Et Tom Werneck, donc j'ai un vieux monsieur. C'est un allemand qui est très impliqué dans le monde ludique. Voilà, dans le Spiel. Il parle français en plus. Il parle très bien français. Il a fait partie du jury du CNJ, etc. Et en fait, il se trouve qu'il est responsable du fond des archives ludiques de Bayer, de Bavaroise, donc de Munich. Et le gars m'a dit, bah là, on a quelque chose avec ce jeu qui est quand même un objet très, très particulier. Il avait écouté un petit peu les règles. Et puis voilà, les meeples et tout. Il dit, je serais très intéressé pour que le jeu soit aux archives bavaroises. Et là, je me revois un an avant, rencontrant le jeu, rencontrant, enfin avec Antoine qui rencontre aussi nos fabricants et qui avait commencé sur son iPad rapidement à gribouiller des plans de boîte en disant, ah, exact, ce serait trop cool que la boîte, on puisse faire un cercueil, quoi. Et le lendemain, on rencontrait les fabricants et les ferrofois. Ce serait possible une boîte en cercueil ? Combien ça coûterait ? En fait, c'est ça, c'est l'idée. C'est comme Peanut. Peanut, c'est un jeu d'enchères qui pourrait sembler classique, mais il y a les trois monnaies où les cacahuètes peuvent valoir plus cher que les dollars. Et nous, ça nous raconte une histoire. Et du coup, derrière, on va chercher l'illustrateur qui va raconter une histoire à fond. On va en penser le truc. Et le fait que Tom Werneck, ce type-là, j'en ai parlé à d'autres éditeurs qui étaient là, Tom Werneck, genre, waouh, enfin, voilà quoi, le grand ancien du jeu de société, débarque et fasse ce truc-là, je le veux pour le mettre dans les archives. Et en fait, voilà, on sait que maintenant, notre jeu passe à la postérité d'une certaine manière. Quelque part à Munich, il y a la boîte de jeux qui restera, voilà. Donc, c'est très rigolo, mais c'est cette implication aussi, je pense, qu'on essaye d'avoir et qu'on voit plein de jeunes éditeurs ou de nouveaux éditeurs qui ont, et où ils font les choses passionnément. Mais en plus, je vous disais, par rapport au gros, c'est genre, de toute façon, on ne peut pas se dire, on est petit, donc on va faire un truc un peu mal imprimé ou voilà, non. Parce que les gens, ils savent pas si tu es petit ou gros, en fait. Après, à l'échelle d'aujourd'hui, tu as des fabricants qui te donnent les armes pour pouvoir le faire. Tu vois, parce qu'il y a 10 ou 15 ans, ça n'aurait pas été possible. Il a fallu mettre un chèque sur la table. Aujourd'hui, c'est possible de faire de la méga qualité avec peu. Enfin, on parlait d'ordinateur il n'y a pas longtemps. J'ai un IMAX de 2011, on s'en fout, ça marche quand même. Alors qu'à l'époque, si j'avais un ordinateur 7 ans avant, je n'aurais même pas pu faire une jaquette ou un machin. Et en fait, l'évolution fait qu'en plus de ça, on a l'accessibilité, on a les prix. Le transport, finalement, c'est accessible, même en petite quantité. Tu peux grouper intelligemment. Je pense que maintenant, n'importe quel petit éditeur peut viser la même qualité que les gros. pour ne pas beaucoup plus cher. Mais par contre, il faut avoir les connexions, les choses et machin. Et puis, c'est beaucoup de travail. Comme disait Xav, tu fais le travail de 4 personnes, pas tout seul. Et c'est ça qui est dur. Finalement, ce n'est pas de le faire qui est dur. C'est de réussir à tout faire dans les temps, etc. Donc voilà, c'est ça qui est compliqué. Et la motivation alors, elle est où chez toi ? Parce que tu dis, la com, ce n'est pas mon truc. Ce n'est pas tes jeux, en fait, tu ne signes aucun jeu. Moi, si, j'en ai un à GOP-Zero, mais il n'y en aura plus d'autres. Il n'y en aura plus d'autres. Il n'y en aura plus d'autres. Il n'y en a plus d'autres. Il n'y en a plus d'autres. Il ne compte pas, il ne compte pas. Mais non, moi, je ne signe pas de jeu. En fait, j'aime créer, juste créer un truc, aller jusqu'au bout. Créer un objet, tu veux dire ? Voilà, un objet ou même… Ou des conditions. Créer des conditions aussi pour que le jeu de quelqu'un d'autre sorte bien et se met en avant. Avant de faire ce métier-là, j'avais créé ma boîte. J'avais une barre brasserie. J'ai fait trois ans et… Ouais, ça te m'avisait pas. Je me fais chier après. Je serai les mêmes verres deux ans avant, tu vois. Donc, au final, voilà. Et là, en fait, chaque fois, tu as un nouveau projet. Tu repars avec des nouvelles personnes, avec des nouveaux gens. Finalement, tu découvres des gens avec qui tu as envie de continuer à travailler. Tu n'as pas fini une histoire. C'est pareil, quand on voyage, il y a un pays, tu y vas. Moi, demain, j'ai envie de voyager, je retourne au Népal. Même si je suis déjà allé. Je n'ai pas fini un truc là-bas. Tu as envie de créer un truc. Tu as envie de créer un lien. Tu as envie de créer des liens avec des personnes. Tu as envie de créer des objets. Enfin, voilà, c'est ça. En fait, je me raconte des histoires. C'est super égoïste ce que je dis. Mais en fait, quand je crée ça, je me raconte des histoires. Je me dis, c'est rigolo. Toutes les cartes, la moitié pour tout le monde, elles te parlent. Parce qu'il y a un moment, tu as toujours perdu un proche. Mais d'une certaine manière, ça parle à tout le monde. Et finalement, on a raconté telle histoire. Ici, le but, c'est de se marrer autour d'un truc, de montrer aux gens que la cacahuète va être plus forte qu'un dollar. Et essayer de te raconter un truc à chaque fois. Il y a même une assos de monnaie locale. Tu sais, les écus, etc. Je les ai rencontrés à Essen, en Belgique, qui a utilisé le jeu pour montrer aux gens que la monnaie, c'était quelque chose de très fluctuant. Et finalement, une monnaie locale, ça pouvait quelque chose qui pouvait avoir son importance dans un cadre local, etc. Ils ont utilisé Peanut pour débloquer un peu la situation et que les gens s'interrogent un peu là-dessus. Et ce qui est rigolo, c'est que c'était la volonté de base d'Henri Kermarek. Alors, lui, c'était une commande qu'il avait faite. On avait fait un article là-dessus sur Trick Track. Je ne vais pas y revenir. Mais il a tout de suite vu chez nous qu'on avait adoré ce petit côté, cette espèce de petit message passé où le million de dollars, finalement, un million de dollars, une cacahuète. C'est quoi l'important pour le vrai ? C'est la valeur que tu y mets toi. Voilà, exactement. D'autant que tu achètes des œuvres artistiques comme les nouilles pendues au plafond, tu vois, où Banksy a fait un truc génial il n'y a pas longtemps. Tu en as parlé avec le tableau qui s'auto-détruit. Voilà, c'est quoi la valeur qu'on met ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que moi, je vais payer 100 000 dollars ? Toi, tu ne vas pas en donner quoi que ce soit parce que ça ne t'intéresse pas. Mais la motivation, c'est ça, c'est de faire du jeu de toute façon. C'est de s'amuser, etc. Comme tout le monde, on est tous là autour du jeu pour s'amuser. Mais pour essayer de mettre quand même sa petite patte à quelque chose. Tu vois, Karmaka, ça arrive au moment où je revenais du Népal. Bon, ça m'a parlé. Aujourd'hui, je ne te dis pas que ça me parlerait autant. Finalement, sur le coup, comme c'est des projets qui durent un an, deux ans, pour celui qui vient après la petite mort, ce n'est plus de trois ans de boulot. Finalement, voilà. Mais après, chaque fois, il n'y a pas oublié d'attendre un message. Il y a un projet de 2020 dont on va parler après. Il y a une envie de créer une histoire, un truc. Voilà, c'est que des envies. Et encore à notre échelle, on a encore la possibilité de le faire. J'ai envie de te dire, continuons. Donc, du coup, tu viens de bouger une boîte qui est cachée derrière les autres. Ça, c'est le projet suivant, c'est ça ? Je connais cette boîte ? Ça, ça vient encore après, ça. Avant, il y a deux jeux. Ça, c'est 2020. Donc, ça viendra après. D'accord, après. OK. Ah, il vient dessus. Il est allé avec le volet. Dans l'ordre. Dans l'ordre. Dans l'ordre. Normalement, il y a la visuelle. Il y a la Cour des Miracles. La Cour des Miracles est un jeu avec une équipe BD. Parce que tu as vu BD ici. Oui, tu as bien la BD. Oui, tu as bien la BD. Je pense que c'est un avenir certain, le mélange BD. Les trucs qui se mélangent. Ouais. Tu sais, on te voit de plus en plus de jeux. Et puis, j'ai entendu des petits déboîtages, etc. D'auteurs comme Antoine Bozak qui dit, voilà, là, je suis sur un coopératif, mais avec une histoire qui se raconte et tout. Et nous, on rencontre des auteurs. Et il y a vraiment cette tendance où les gens ont envie de se raconter des histoires. Parce qu'effectivement, je pense qu'il y a énormément de mécanismes de jeu qui ont été inventés. Ça va être très difficile d'innover. Par contre, ce côté narratif qui fait que ça va plonger les gens dans un univers. Aussi, les attacher à un univers où on va pouvoir leur vendre à nouveau des boîtes. Ce n'est pas pour dire vendre des produits, mais pour dire les accrocher à l'univers et les attirer dedans, comme Time Stories pour ne pas le citer. Même Unlock, finalement, créer une espèce de continuité. Un pont vers d'autres publics. Un pont, voilà, d'autres publics et puis sur une narration. Donc, c'est quelque chose qui est dans l'air du temps, je crois, ça. Ce n'est même pas pour un autre public parce qu'il y a certains jeux. C'est clairement proposer au public jeu quelque chose peut-être. Et regardez, il y a de la BD, il y a des choses intéressantes. Et parce que, tu vois, nous, on vient avec la BD, on n'a pas prétention de dire aux gens qui aiment la BD, regardez, on va proposer du jeu. C'est plus l'inverse, en fait. C'est marrant ça. Parce que moi, en tant que joueur, je sais qu'il y a de la BD. Par contre, en tant que lecteur de BD, je n'étais pas certain de savoir qu'il y avait du jeu. Oui, bien sûr. Mais limite, après, c'est prétentieux de dire que par notre jeu, en fait, le lecteur BD… Non, ce n'est pas qu'il viendra vers le secteur, mais qu'il ira vers le produit. Le joueur, lui, tu viens dans le monde du jeu et tu dis, voilà, il y a ça, c'est un jeu. Ça, c'est un jeu. Mais le lecteur de BD, lui, lui propose un truc auquel il n'est pas habitué. Là-dessus, je suis d'accord. Sauf que tu l'installes déjà dans un univers qu'il connaît. Donc, il n'a plus rien à découvrir ce qu'il a déjà. Et après, ce jeu-là, ça lui a plu, mais il sera toujours aussi vierge par rapport au reste de la production ludique. Oui, mais tu vas… Tu peux éventuellement titiller sa curiosité. Ah, mais en fait, il y a des jeux qui ne sont pas que le Monopoly. Ça, c'est possible. Mais si tu veux, pour faire rentrer… Nous, à la rigueur, on offre à la possibilité au joueur de découvrir un nouvel univers qui est celui de la bande dessinée et autres. Un gars qui aime la BD, La Petite Mort, il va le prendre à la rigueur comme il va s'acheter un autre, peut-être, en disant j'ai un truc de plus. Mais typiquement, La Petite Mort, c'est un produit d'appel. Je pense qu'il y a tout. Il y a tout. Mais clairement, La Petite Mort, c'est… En plus de ça, on racontera tout à l'heure pour le parpetage bien spécial. Mais il y a eu un moment, il y a eu un gros revirement dans le jeu où on s'est dit… Et je suis parti chez Delcourt montrer le jeu. Et David, je lui pose une question anodine. Je lui dis, ça paraît con, mais le lectorat… Et j'aurais dû… C'est vachement plutôt. Mais oui, évidemment. Et j'ai fait une erreur là-dessus. Ils sont fans. Et le lectorat, il est qu'à l'âge ? Il ne me faut pas 12, 18, 12… C'est ça, il est très large. Et là, je fais… Ok, on continue. Il faut revoir le jeu. J'étais dans le train, j'envoie des messages, je fais les gars, les gars, on remet tout à plat. On s'est planté. Ça fait six mois de taf, pas en l'air, mais voilà. Mais dans l'idée, oui, c'est vrai qu'il y a des passerelles qui se passent sur ce type de jeu-là. Mais là, en fait, dans les jeux qui vont venir, typiquement, on va utiliser des licences, on va utiliser des univers qui vont être sur des jeux un peu plus volus. Ok. Qui, clairement, faire venir un joueur BD qui n'a jamais joué, qui ne connaît que la bonne paix, Monopoly, etc. Et c'est des jeux tout à fait honorables. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est… honorable, je n'ai pas dit… Ouais. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on va leur proposer un univers qui va être un peu différent de ce qui se fait dans le jeu de société de manière générale. Donc, c'était ça. Et puis, c'est surtout que j'utilise des univers… Qui plaisent. Qui me plaisent, mais que je connais, que je maîtrise, tu vois. Je maîtrise ces univers-là. Les illustrateurs de jeux, mine de rien, ils sont plus ou moins tous dans le même registre, en fait. Et là, c'est réussir à apporter une nouvelle patte. Donc là, à la Cour des miracles, entre autres, Ronan, qui a fait des illustrations, a travaillé avec, comment dire, Time Stories sur un scénar. D'accord. Donc, c'était justement parce que Vincent, le scénariste d'une BD qu'ils ont ensemble, qui s'appelle Le Roi des Ribos, avait proposé à Croc le jeu. Et Croc a dit, non, mais le jeu, non. Mais par contre, je ne sais pas. Mais Le Roi des Ribos, je crois que ça a été un jeu il y a quelques années déjà. Alors, c'est Les Ribos. C'est Les Ribos. Pas Les Rois des Ribos, c'est Les Ribos. C'est Les Ribos. De Rugos a situé les Cours des miracles dans Paris. Donc là, on a une carte de Paris. Ce sera le plateau, qui est encore en working progress. Et donc, tu as les quartiers. Et il y a Le Roi Sans-le-Sous qui est, disons, le Roi des Mendiants, le Roi des... Des Ribos. Des fameux Ribos. Oui, des fameux Ribos. Des gens qui sont dans le sous Paris. Et qu'il va y avoir des clans, il va y avoir les voleurs, il va y avoir les Mendiants, il va y avoir, tu sais, ceux qui n'ont jamais fait la guerre, mais qui vont se mettre une jambe derrière, etc. Et en fait, il va y avoir différents clans qui vont se mettre dans différents paris. Et l'objectif va être de... C'est un jeu de possession dans Paris, en fait, tout simplement. D'accord. Donc vraiment, et qui a été développé par la team Kaedama. Donc c'est Vincent Brujal, l'auteur, et Guilhem Gautran. Ronan Toulouat, qui a fait des illustrations, que vous avez vu là, dans une strip-track pour Le Roi des Ribos. Et Kaedama qui a développé ça, et ça donne un jeu 10, 12 plus. On n'a pas encore déterminé. Un tout petit peu costaud. Un tout petit peu costaud que... Ma femme, il joue, donc ça va 10 plus. Donc c'est vrai. Non, 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 ça sort juste après Kaedama. Donc on n'a pas voulu se mettre dans le boulot des problèmes de Kaedama. March 2019 ? Ouais. Et ça coûtera à peu près, pour avoir une idée, parce que le prix donne souvent une idée du jeu ? Entre 40 et 45 euros. Ouais, d'accord. Donc c'est un matériel, un truc un peu costaud. Et avec un bon matos, le plateau qui sera là, là on le voit en carré, mais il sera tout découpé autour de la carte, en fait. D'accord. Ah oui, ça va être joli. En fait, c'est 4 punch boards, genre 4 grosses pièces de puzzle énormes. D'accord. Ou un plateau. Ou un plateau. On va voir. Oui, on est encore en train de négocier. Mais voilà, ça va être un super gros plateau. D'accord. Donc ça, c'est le début de l'année 2019. C'est ça, c'est le début d'année. Et donc après, avec… On a deux projets par an. C'est ça. C'est ça. Exactement. Et donc on a un jeu avec les auteurs, donc Florian Siriex et Johan Benvenuto. Ok. Donc qu'on connaît un peu. Et qui est illustré par Camille Chaussi. Donc là, on a la première illustration qui ne sera pas la couverture, mais qui sera utilisée pour plein de choses dans le jeu. Et qui est aussi le jeu de… qui sera l'illustration de livret de règles. C'est plus doux, là déjà, l'univers. Il est vachement plus doux. Donc c'est un jeu de tuiles, c'est un jeu de pose dans lequel l'objectif, on sera un explorateur qui arrivera sur une île mystérieuse et magique, magnifique. Et le but sera d'aller explorer l'île et d'aller découvrir des lieux merveilleux. Et en découvrant ces lieux merveilleux. Et en fonction de ces lieux merveilleux qu'on va découvrir, on va découvrir de plus en plus d'animaux un peu typés. On va essayer de s'installer et poser des villages et découvrir cette île-là. Ok. Et donc ce projet-là, c'est un jeu donc 10+, pose de tuiles. Dans le même registre, on va à la croisée des mondes entre des gens, on va prendre des jeux que les gens connaissent vachement bien. Taluva, Carcassonne, un peu dans le même genre. Un peu possession, pose d'ouvriers parce que c'est des animaux. Un peu de majorité, oui. Donc dans l'esprit, c'est vraiment histoire de redescendre. Et là, c'est raconter une histoire. Puisqu'en fait, si ce jeu-là fonctionne vraiment bien, on a vraiment envie de raconter une histoire avec les auteurs. Il faut peut-être partir sur le même pitch, vraiment des jeux bien définis, mais partir sur une histoire. Peut-être que cette île, après s'il est installée, il peut se passer d'autres choses. Il y aura un autre jeu après. Il y aura un autre jeu après, voilà, etc. Donc dans l'esprit, nous allons raconter une histoire. Donc ça, c'est… Ça, ça arrivera septembre à peu près. Septembre à peu près. Septembre. L'année suivante. Et puis là, la petite boîte que t'as sorti. Et là, la petite boîte, ça arrivera… Plusieurs d'entre nous connaissent la boîte. Tout début 2020. Et donc là, ça a été signé l'ASN, même si ça fait quelques mois qu'on en discute depuis un moment. Donc on refait la fièvre de l'or avec Bruno Fedutti et Bruno Catalan. D'accord. On voit que c'est… Alors ça, c'est le très, très vieux… Un très, très vieux logo à Smodé. Tu m'étonnes. 2004. Il y a très, très longtemps. Ils avaient toute une gamme qui sortait sur ce format-là. Il y en a eu plein. Et vous allez donc refaire la fièvre de l'or, parce qu'à Smodé a laissé tomber les droits, c'est ça ? Et puis… Alors voilà, ils ont récupéré les droits. Bruno Fedutti poste un article sur son site en disant voilà, j'ai tout ça. Il avait une liste de jeux énormes sur laquelle il avait récupéré les droits. Et moi, ce jeu m'avait parlé parce que j'avais joué il y a très longtemps avec mon grand frère qui avait 7 ans de plus que moi. Donc à l'époque, il avait la thune pour acheter des jeux. Et donc voilà. Et ça me parlait. Et j'y suis allé au culot, je ne les connaissais pas. Donc voilà. Et ça s'est fait. C'est cool. Et ça va être une réédition totale ou… Total. Non mais identique ou vous avez apporté des modifications ? On apporte pas mal de modifications. Il y a eu… Donc ils ont commencé à faire tester cet été sans dire ce qui c'était. Et en fait, on va apporter… On va essayer de partir sur… Je ne sais pas si tu te souviens un peu du jeu. Il y avait des concessions. Toutes les concessions étaient par couleurs, mais étaient plus ou moins identiques en fait. Et on devait acheter des concessions, thématiser, devenir le maire de telle ou telle ville. Et là, l'idée, c'est de vraiment donner un style à chaque concession. On va renouveler toutes les cartes événements parce qu'à l'époque, ça plombait vachement le jeu. C'était il y a 14 ans. C'était il y a 14 ans. Voilà. Et maintenant, on va redynamiser. Et puis, en plus, il y a une petite variante expert qui est cool. C'est que chez toutes les concessions qu'on va récupérer, il va y avoir dans un coin, il va y avoir une valeur de carte de poker. Donc, l'idée, c'est qu'à la fin, on va peut-être aller chercher des concessions parce qu'elles rapportent de l'or. Mais d'un côté, elles peuvent rapporter une carte de poker, etc. Donc, donner deux petites lectures, un deuxième petit niveau de lecture. Et en plus, il sera plus rapide puisqu'avant, les concessions étaient numérotées de 2 à 12 puisqu'on lançait 2D à la fin pour savoir si elles généraient de l'or. Maintenant, on sera 2 à 8 avec 2D4. Ok. Et puis voilà. On accélère le jeu. Ce qui est rigolo, c'est qu'il y a 14 ans, regardez cette petite boîte-là. Qui est à l'envers ? Je la tiens à l'envers, oui. Qu'est-ce que vous ne savez pas fermer les boîtes, les garçons ? Et les illustrations étaient super bonnes. Cette petite boîte-là, la durée du jeu est indiquée derrière 45 minutes. Ce qui est absolument inenvisageable à l'heure actuelle. Aujourd'hui, voilà. C'est-à-dire qu'une boîte comme ça, dans ta tête, c'est 30 minutes grand maximum. Grand maximum. Parce que tu as même du mal à mettre 45 minutes sur une boîte case format. C'est marrant comment l'approche. Ah, ça a évolué. C'est fou, oui. C'est fou comment le cerveau est modifié par rapport aux tailles de boîte, au prix des jeux. Pourtant, il n'y a aucune raison qu'un jeu comme ça, dans cette taille-là, ne fasse pas 45 minutes, voire une heure. Exactement. Mais vous, vous allez garder ce format de boîte ? Non. Alors, il faut savoir quelle ligne ici, toute une gamme qui sera en 2020. En fait, on n'aura pas de jeu un peu gros, etc. 2020, ce sera vraiment consacré à une gamme qu'on va l'appeler la gamme de la bûche, du bûcheron, de ce qu'on veut. Vraiment, où on va thématiser, maintenant qu'on est un peu plus mature, on a décidé vraiment d'aller thématiser quelque chose. Et en fait, cette gamme-là va être des jeux à moins de 20 euros, entre 15 et 18 euros. Celui-ci, c'est limite, il sera peut-être même le plus compliqué. Ensuite, on en a un qui va arriver avec Henri Kermarek. Ok, mais plus tard. Et là, on est en discussion. En 2020, 2020. 2020, voilà. 2020, les 4. Ah, ça y est, 2 à 4. Mais 4 petits. Voilà. Et après, on repasse sur un rythme normal. Mais là, l'idée, c'est de mettre vraiment l'accent sur cette gamme-là, qu'on bosse depuis maintenant plus d'un an. Enfin, voilà. Et qui va être initié avec ce jeu-là. Et les autres, après, il y a Henri Kermarek qui va en faire un. Les 2 autres sont pourcursignés, donc je n'en parle pas. D'accord. Ok, nickel. Mais on était d'accord. Ok. Et le mettre au mot de la gamme, parce qu'on y a beaucoup réfléchi, c'est un truc qui a mis du temps. En fait, du coup, c'est comme ça qu'on réagit à l'envie, parce qu'on avait des idées. C'est venu d'une idée de boîtage. Je ne parlerai pas plus. Vous verrez quand ça sortira. On est passé par plein de trucs. Et après, il fallait qu'on réussisse à des auteurs qui nous apportaient des jeux. Oui, ça pourrait ou pas entrer dans la gamme. Donc, au fur et à mesure, il y a eu cet effet d'Antoine Noir. On finissait par définir ce qu'était la gamme. Antoine l'a dit tout à l'heure. On l'a fait avec La Petite Mort. On l'a fait avec Peanut Club. Ça va être ce double niveau de lecture quand il a dit à propos de La Fièvre de l'Or, avec la petite version expert, c'est ça. C'est proposer des jeux qui soient simples à prendre en main au niveau de la règle, mais qu'on va pouvoir jouer comme La Petite Mort, tu l'as vu. Ça peut être joué de manière très légère. Et après, avec une possibilité de réflexion un peu plus importante, où tu reviens sur le jeu, pas parce que seulement tu t'es bien marré, mais aussi en te disant, mais en fait, si j'avais fait comme ça, peut-être que ce ne serait pas passé pareil. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'on a en tête. Mais typiquement, en fait, le maître mot, c'était on veut faire petit jeu. C'est assez péjoratif. Petit jeu dans la taille. Mais 10 plus, tu vois. Parce que les petits jeux pour jeunes, tu vois, à pas cher, il y en a d'autres qui savent mieux le faire. Enfin, tu vois, je regarde des Asmoday, des Yellow, des choses comme ça, ça ne sert à rien d'aller sur ce terrain-là. Et cocktail, on va se prendre un mur. Là, l'idée, c'est de faire un truc, un chouïa plus compliqué, orienté pour un public un peu plus âgé, mais un peu plus pute dans certains jeux, un peu plus gestion dans d'autres, etc. Donc, voilà. OK. Donc, c'est rigolo de vous entendre. C'est que maintenant, même chez ce qu'on appelle des petits éditeurs, parce qu'au départ, les petits éditeurs, peut-être qu'on les voyait, on les recevait chez TechCrack, c'est des gens qui avaient… Déjà, ils commençaient par avoir envie d'éditer leur propre jeu. Déjà, j'ai fait mon jeu, je veux l'éditer. Et puis voilà, c'est mon jeu, je l'ai édité. Et puis après, je fais celui d'un copain. Maintenant, on voit bien que même des gens qui sont là depuis que deux ans, il y a une vraie réflexion globale, générale sur quoi, comment initier une gamme, faire tenir, envoyer un message fort sur ce qu'on va trouver en général dans ce type de boîte. Donc, tout est vraiment réfléchi. Comme tu le disais, ce qui est très dur maintenant, c'est quand on a une petite structure, c'est de couvrir les 4, 5, 6 métiers dont on a besoin à l'intérieur. Parce que dans le temps, on pouvait commettre des erreurs d'édition. C'est-à-dire qu'on y allait, on fonçait et puis on prenait une boîte trop grande ou une boîte trop petite ou les cartes n'étaient pas assez. On ne peut plus maintenant se le permettre. Il faut que tout soit gabarisé, réfléchi. C'est ça. Parce que si on loupe son public, ça ne tient à plus grand-chose. En le disant venant d'Esson, un bon jeu, ce n'est plus suffisant. Un bon jeu bien utilisé, maintenant on fait alors, c'est comment ? C'est bien. Mais voilà, ce n'est plus assez. Donc, il faut trouver d'autres supports pour qu'on puisse dire c'est cool, c'est bien. Et pour l'instant, ce qui est fantastique, c'est ces fameux autres supports, ces fameuses autres directions. C'est des choses qui nous conviennent à fond et qui remplissent la volonté de création d'Antoine. C'est pas juste, allez, on va faire Sarkaï parce que du coup, on vendre plus. C'est, ah, ce serait trop cool si en plus on pouvait faire le Sarkaï. Et voilà. C'est un truc que je comprends tout à fait puisque moi, j'ai développé Tritrack exactement avec le même esprit. C'est-à-dire, ce n'était pas tant le jeu qui m'intéressait, c'est de faire quelque chose, que ce soit le jeu ou ailleurs, quelque chose où on peut innover, chercher, produire, faire, réfléchir. En fait, c'est la réflexion qui est intéressante. Oui, c'est ça. C'est ça qui est aussi toi-même, c'est réfléchir. Mais c'est ça. Et puis, tu passes à autre chose très vite. Oui, c'est ça. Même si tu te sers sans jeu comme Karmaka qui chope le prix des boutiques ludiques, ça nous relance sur un an, tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui. C'est génial parce que d'un autre côté, tu peux quand même, tu gardes une trace, mais tu as de nouveaux projets. Et tu ne fais pas tout le temps la même chose, tu peux passer d'un truc à l'autre. Et puis, pas avec les mêmes personnes. Non, c'est ça qui est rigolo. Toujours pareil, toujours bosser avec les mêmes personnes. Tu vois, déjà que j'ai Xavier… Oui, oui, oui. J'ai le même problème ici. Non, non, mais ça se passe bien. Mais voilà. Non, mais dans l'idée, voilà, c'est ça, c'est vraiment de renouveler. Mais… Et puis, enfin, si tu ne prévois pas un chouï à l'aventure, tu te fais bouffer. Oui, il faut être rationalisé aussi. C'est ça. À un moment donné, Antoine a décidé que ce serait sa manière de vivre. Donc, soit tu dis, je verrai demain ce qui se passe. Soit tu te dis, en fait, il y a des choses qui vont me faire kiffer. Si en plus, j'arrive à me nourrir avec, c'est génial parce que mieux je serai nourri. Mieux, je ferai des trucs bien parce que j'aurai du temps de cerveau disponible. Au lieu de me dire comment je fais pour nourrir ma famille, ça va être plutôt comment je fais pour créer des trucs encore mieux. Donc, forcément, il faut avoir une forme d'ambition qui n'est pas du tout négative. C'est juste aller vers l'avant et positivement. Ok, c'était la petite histoire de… Lumberjack, leur passé, leur présent et leur avenir. Rendez-vous prochain épisode. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Ben voilà, j'espère qu'on vous a fait connaître un peu plus où on était les Lumberjack. Ben ouais. Ce qui va venir. Je crois qu'il va être temps de… Ben parfois, c'est sympa de faire des petits points comme ça. Même pour nous. Ah oui, ça te remet… Je reparle. T'as des trucs en tête. Ben oui, mais je crois que les gens aiment ça aussi. En tout cas, je le répète à qui veut l'entendre. Je pense que c'est même mes moments préférés où on discute comme ça. Mais carrément. Tu vois, puisque quand on… C'est moins formalisé. Ouais, ouais. Puis ouais, on fait des jeux de société parce qu'on aime bien la société en fait. Ben c'est ça l'idée. C'est ça l'idée. J'ai entendu quelqu'un le dire. Ouais. C'est un peu le principe. Je crois qu'il va être temps, messieurs. Merci à vous d'être venus jusque-là, de regarder cette caméra à droite dans l'objectif et de dire à tous ensemble, Generate !